Nouveaux carnages en Syrie où des raids du régime ont coûté la vie à au moins 71 civils. Des barils d'explosifs ont été largués sur la ville d'Al-Bab, contrôlée par le groupe Etat islamique, et sur un quartier d'Alep, contrôlé par les rebelles syriens. Les ONG dénoncent le recours aux barils d'explosifs, dont le largage en milieu urbain fait des dégâts considérables. Adieu à l'UMP, bonjour aux Républicains. Nicolas Sarkozy a réuni ses troupes à Paris pour refonder le parti qu'il préside, une étape cruciale sur le chemin de la reconquête du pouvoir en 2017. Le congrès a été placé sous le signe de la frugalité car les caisses du parti sont vides. Aucun des candidats au futur primaire n'a pris le risque de rompre l'atmosphère d'unité voulue par l'ancien chef de l'État. Au lendemain de sa réélection à la tête de la FIFA, Seb Blatter règle ses comptes. Il accuse des Américains d'avoir lancé un coup de filet contre l'institution parce qu'il n'avait pas digéré leur échec pour le mondial de 2022. Il pointe aussi la haine de l'UEFA à son égard après l'appel à la démission lancé par Michel Platini. Vendredi soir, Blatter a été réélu après avoir été mis en balotage par son unique concurrent, le prince jordanien Ali. Pas de signe de sortie de crise au Burundi. La vice-présidente de la commission électorale a fui à l'étranger, hypothéquant la tenue des élections prévues la semaine prochaine. Il s'agit d'un nouveau revers pour le président Nkurunziza alors que des manifestants continuent chaque jour à s'opposer à son troisième mandat à la tête du pays. L'amour est censé durer toujours, mais pas les cadenas d'amour. A partir de lundi, la mairie de Paris va retirer du célèbre pont des Arts les cadenas déposés par les touristes qui le menacent d'effondrement. Un million de cadenas, soit 45 tonnes de métal, devraient être retirés. La mairie invite les touristes à exprimer leur amour par un autre moyen, un selfie par exemple.